bonjour à tous et bienvenue moi c'est Lauriane bienvenue sur ma chaîne ici je vous parle tricot je vous parle laine et on se retrouve pour un nouveau vlog tricot donc pour ceux qui savent pas un vlog tricot c'est une vidéo dans laquelle je vous retrouve tous les jours pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit tout ce dont je peux parler durant cette vidéo vous le retrouvez en lien en dessous dans la description et vous pouvez me suivre également sur instagram avec le même pseudo qu'ici c'est à dire l'eau demoiselle et donc je vous mets les liens vers mes fiches ravelry où vous retrouverez tous les détails de mes tricots un grand merci comme à chaque fois pour tous les commentaires que vous m'avez laissé sous la précédente vidéo ça va me toucher énormément j'ai encore un peu de retard mais pas trop ça va je me rattrape et un grand merci tout particulier à tous ceux qui me soutiennent sur la plateforme ko-fi donc voilà on se retrouve pour une nouvelle semaine et on va commencer déjà avec un ouvrage terminé et oui on reste sur la même lancée que la semaine dernière c'est à dire que j'ai terminé ma petite paire de mitaines les qui mites de béatrice maz je vous les avais montré dans le précédent vlog j'en avais fait une j'avais commencé j'avais la deuxième qui était en cours et voilà sont terminés par contre je sais plus j'ai pas différencié la droite et la gauche alors si elles ont une différence prononcée mais je sais pas en fait je sais pas laquelle est la droite et la gauche bon c'est pas grave je pense qu'elles vont très bien au demain c'est pas trop problématique donc c'est un modèle de mitaines qui se tricote des côtes en bas et on vient faire une première moitié de mitaines avec un coloris et ensuite on vient faire une deuxième partie avec un coloris contrastant on laisse le pouce en attente et puis on vient faire le haut de la mitaines et on fait la deuxième de manière vous voyez symétrique effet miroir donc la première c'était celle ci j'avais fait moins de côtes parce que j'avais peur qu'il me manquerait du mon coloris ici c'est un mini de mon calendrier l'avant en wool bags et ici c'est la arouetta de fil colana donc donc comme j'ai peur j'ai eu peur qu'il m'en manque ici il y a moins de côtes que préconisé dans le patron et mon pouce ici je l'ai fait en arouetta et ensuite j'ai fait la deuxième donc j'ai tout fait pareil au niveau des côtes c'est le même nombre de mailles que sur la sur celle ci par contre j'ai eu assez là pour faire les le pouce avec le contrastant que j'aimais beaucoup mon petit mini donc je suis contente je suis vraiment contente j'ai été quasiment au bout de ma laine de mon mini de chez wool bags c'était le coloris flora que j'avais reçu et voilà tout ce qu'il me reste vraiment pas grand chose voilà voilà donc je vais le mettre dans mon petit pot là c'est mon petit pot en fait en décembre 2021 quand j'avais fait le calendrier l'avant de tricot et stitch tous les tout petits morceaux qui me restaient de chaque mini je les avais mis dans mon pot et je trouve ça super joli et je vais refaire pareil voilà dès que j'ai des tout petits restes je les mets dedans donc voilà pour un ouvrage terminé c'est vraiment un modèle simple très très bien expliqué où on peut suivre sa progression il y a des je vous l'avais dit je crois il y a des cases à cocher pour voir chaque rang qu'on a fait c'est très bien expliqué c'est en français franchement très très clair donc moi c'était un patent qui m'avait été offert encore donc grand merci à toi si tu passes je sais que tu passeras par ici donc voilà et je suis super contente d'avoir pu mettre en valeur ce mini je l'avais beaucoup aimé dans le calendrier de l'avant donc elles sont pas identiques forcément et on voit les rayures tout ça ça fait pas pareil mais voilà elles sont super jolies donc c'était pour le premier ouvrage terminé et c'est la fin des moufles et mitaines pour cette année pour cet hiver en tout cas j'en ai tricoté assez et personne d'autre dans la maison n'en a besoin donc voilà au niveau des mains accessoires pour mains c'est fini il n'y en aura plus du tout l'hiver normalement je viens vous montrer ma couverture de reste de souvenirs voilà je vous avais quitté j'en étais là alors samedi j'ai pas du tout le temps de faire mon j'ai pas pris le temps de faire mon rang de crochet j'ai pas voilà j'avais pas le temps le matin et au soir j'ai pas fait donc hier dimanche j'ai fait celui là et aujourd'hui j'ai fait le vert alors c'est marrant parce que c'est le vert des mitaines que j'ai fait pour mon homme donc c'était dans la laine auto rayante de chez laine de moute donc en fait tout le long du rang il y a des verres différents donc comme c'est normalement censé faire des rayures je peux faire plusieurs brides d'une même couleur et je trouve ça super rigolo mais au fur et à mesure du rang ça change de couleur donc voilà il m'en reste encore assez je pense pour faire le rang retour donc ça c'est un modèle gratuit de EV3 enseignement bobine et pelote donc c'est un patron qui est gratuit disponible sur Ravelry en français c'est que des brides et je la tricote avec que des restes de laine et je fais un aller chaque jour voilà je fais un rang par jour je ne fais pas la rayure complète en une journée je fais juste vraiment qu'un seul rang et petit à petit elle grandit et ça je vous la remontrerai normalement si j'oublie pas à la fin de la semaine pour vous montrer que j'ai bien fait donc ça va être un peu court comme semaine 5 ou 6 rangs cette semaine alors à part ma couverture au crochet j'ai plus qu'un seul en cours sur mes aiguilles je commence bien l'année on va dire que je commence bien l'année il s'agit de mon pull robinia que vous avez pu voir la semaine dernière c'est donc les laines que j'ai reçu en cadeau pour Noël que j'ai donc monté que j'ai commencé au nouvel an le jour de l'an j'ai commencé mon pull et voilà je ne sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré la semaine dernière le corps est terminé alors je l'ai passé il aurait pu être un chouïa plus long mais je pense que bon comme ça il ira bien quand même et ce week-end j'ai réussi à me faire une manche donc alors c'est un tout il y a énorme c'est une construction un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire il y a des rangs raccourcis très très souvent dans ce pull et c'est pareil au niveau de la manche il y a pas mal de rangs raccourcis alors pas mal non à chaque fois il y en a que 2 ou 4 à faire à certaines sections donc il n'y en a pas énormément mais c'est vrai que ce n'est pas du tout une construction habituelle là vous n'avez pas de diminution le long de la manche c'est toujours un jeu de rangs raccourcis on a des diminutions que l'approche du poignet pour rétrécir à ce niveau là donc voilà donc j'ai fait ma première manche et il me reste donc la deuxième à faire pour terminer ce pull que j'ai hâte que j'ai hâte quand je le mets sur moi l'encolure elle se met bien finalement donc je suis contente donc là il ne me reste plus qu'une manche à faire et il sera terminé mais je sais pas j'hésite à commencer en même temps un nouvel ouvrage ou alors je termine celui-là et puis pourquoi pas tenter d'être un petit peu mono en cou là en ce début d'année comme je suis parvenue sans sans avoir à me forcer ou autre je me dis peut-être pourquoi pas essayer de terminer ce pull-là avant de commencer vraiment autre chose à voir à voir à voir on verra demain si j'ai craqué pour monter ou autre chose ou si j'avance bien sur cette c'est vrai que je ne suis plus qu'à une manche quoi une seule manche ça serait peut-être bien de le finir tout de suite donc voilà pour mon robinia sweater voilà voilà je sais je le dis souvent je me rends compte que je ne vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui je porte le pull Syrah un modèle de Marie-Christine Lévesque que j'ai tricoté dans les laines de lit sur un fil voilà je vous en ai déjà parlé plusieurs fois j'aime beaucoup 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 ce pull ah là là ouais j'aime bien voilà c'était juste pour ce que je porte un pull en fingering mais que de par ses couleurs je le porte énormément en hiver et j'aime beaucoup ce détail là du pli c'est vraiment super joli un super basique que j'aime beaucoup dans ma garde-robe c'est en commençant le montage du vlog que je me rends compte que je commence bien cette semaine en oubliant de vous dire ce que je vais porter donc voilà je vais pouvoir continuer à tricoter un petit peu sur ma manche alors aujourd'hui on va essayer de faire les choses bien je porte le pull le pull gaja que j'avais tricoté en fin d'année 2022 c'était mon pull que je voulais pour les fêtes parce que je trouvais que ce verre voilà il contenait très bien pour les fêtes très joli modèle avec de la dentelle sur tout le long de la manche voilà une couleur en V qui je trouve assez féminine enfin bref voilà mon pull gaja que j'ai beaucoup porté durant les fêtes à Noël au repas de famille nouvel an tout ça vraiment il m'a accompagné beaucoup pendant les fêtes alors j'ai l'impression que moi de l'avoir déjà mis beaucoup mais c'est vrai qu'en fait au final en vlog je ne l'ai pas mis énormément donc voilà mon pull gaja que vous pouvez retrouver une vidéo dédiée sur lui parce que par exemple j'ai dû faire des modifiés des modifications au niveau de l'encolure parce que c'était trop grand mais voilà pour ce que je porte aujourd'hui parce qu'hier j'ai dû revenir parce que j'avais complètement oublié alors bah j'ai que mon pull à vous montrer je n'ai rien lancé d'autre pour l'instant je me dis voilà il n'y a pas grand chose de le terminer donc autant tricoter que dessus de toute façon tricoter sur ça ou tricoter sur autre chose c'est que du tricot mais c'est vrai que l'envie de commencer un nouveau projet il y a toujours une excitation quand même quand on commence un nouveau tricot et c'est vrai que j'ai très très envie de commencer quelque chose mais pour l'instant je termine mon pull alors depuis hier je ne sais plus je ne sais plus oh c'est terrible j'avais fini une première manche oui c'est ça et j'avais commencé la deuxième bah voilà ma deuxième manche voilà ma deuxième manche oh c'est super large quand on y pense incroyable alors si j'essaye de mettre avec l'autre pour qu'on se rende mieux compte hop voir ce qu'il me reste à faire il n'y a plus énorme à faire bon c'est pas facile alors si je vous montre hop voilà je termine cette section là je refais encore le motif et puis les cotes diminution et cotes ouais non j'ai plus grand chose bon ça va être terminé aujourd'hui ça va être terminé aujourd'hui et je pourrais en profiter et là aujourd'hui il aurait été parfait alors pas qu'il fait froid mais on a beaucoup de pluie beaucoup de vent et gros pull cocooning comme ça ça aurait été sympa donc c'est vraiment un pull bah qui est épais parce que là on a quand même trois fils tenus ensemble ça c'est une laine assez épaisse ouais non de toute façon il se ricote en 5 donc voilà mais ouais j'ai hâte de j'ai hâte de voir le rendu vraiment bien fini et sur moi tout ça il me tarde de pouvoir l'enfiler donc voilà je suis plus qu'à voilà j'en suis en gros j'en suis là à peu près donc il me reste ça à faire et j'aurai fini ma manche et je n'aurai plus de tricot sur mes aiguilles plus aucun bon vous inquiétez pas je manque pas d'idées je vais bobiner une fois que j'aurai fini ça je vais bobiner des échevaux en plus je vais repartir sur un accessoire donc ils sont j'ai pas eu à faire des je ferai pas d'échantillon tout ça parce que sinon quand j'ai un projet comme ça qui arrive sur la fin je prépare l'échantillon du projet suivant afin de pas avoir de temps mort entre les deux d'enchaîner les choses rapidement mais là comme ça va être un accessoire je fais pas d'échantillon mais je me dis que peut-être que je vais bobiner en fait je sais pas ce que je vais faire après parce que si je lance un pull derrière faut quand même que je m'inquiète pour l'échantillon je sais pas ce que je vais faire après en tout cas je vais vous montrer ce que j'ai au moins prévu de faire là tout de suite après ce pull là hop alors j'essaie de bien vous montrer ça voilà ce que je vais tricoter ensuite des lignes que vous avez jamais vues dans mon stash je les ai commandées je les avais achetées un peu avant les fêtes et je les ai reçues entre les fêtes donc ce sont deux échefaux de tricot et stitch dans son coloris châtaigne alors c'est marrant parce qu'en fonction de la base il ressort pas pareil du tout là il fait plus là il fait bien marron et là il fait plus bordeaux je trouve donc là c'est la petite décaille à 266 mètres pour 100 grammes et ici on est sur un moheri soie classique 420 mètres pour 50 grammes voilà hop donc c'était un kit que j'avais voilà j'ai acheté les deux ensemble je vous montre même pas les trucs à l'endroit hop si je vous montrais à l'endroit ça serait mieux voilà c'est un kit c'était les deux vendus ensemble ainsi là on retrouve bien les nuances de la laine en dessous ouais tout dépend comment le moher il prend la lumière donc voilà j'ai tricoté ces deux fils ensemble pour faire un bonnet cobuc de Kathleen Hunter extrêmement connu j'ai été voir il est dans mes favoris depuis novembre 2021 je vais faire ça là juste après chez tricot et stitch j'ai même commandé un petit pompon assorti oh ça va être trop beau donc ça va être ce qui va sauter sur mes aiguilles là tout bientôt juste après mon pull et c'est vrai que je sais pas ce que je vais faire après après j'aimerais faire lancer aussi les chaussettes à Noah je voudrais lui faire les pac-man de Lucienne Tricot et ça j'en ai besoin pour samedi parce qu'il a un match donc il faut au moins que j'ai avancé la pointe le jacquard et que je sois que sur le jersey du pied pour avoir un tricot zéro cerveau au basket et en fait après en gros projet je sais pas trop quoi me lancer à voir il va falloir que je réfléchisse je sais pas donc j'hésite il va falloir que je vois je m'étais pas projetée plus loin que là donc voilà donc demain certainement le pull fini et je viendrai vous montrer ça j'espère commencer j'ai profité alors des soldes mais c'est pas vraiment des soldes parce que la période de solde en France elle a pas encore commencé mais il y avait des promotions chez Apollonie je crois que c'était des objets produits c'était la dernière chance je pense qu'après il y en aura plus j'ai passé commande je l'ai reçu très très vite ça c'était la petite carte qu'il y avait avec dans mon colis très bien emballé et tout super bien super rapide d'envoi j'ai acheté un lot d'étiquettes échantillons on m'en avait offert une étiquette il y a pas longtemps je repère des tricots de pin et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que moi je suis toujours à faire des échantillons et parfois un peu trop en avance je prends pas de notes et après j'oublie souvent la taille d'aiguille tout ça donc voilà et en fait là c'était en super promo chez Apollonie donc j'en ai profité il y a 20 étiquettes j'ai de quoi faire pour un moment et j'ai pris aussi des anneaux marqueurs et ça je suis super contente je suis contente de mes étiquettes mes anneaux marqueurs je suis vraiment super contente parce que c'est quelque chose qui me trottait en tête que je voulais depuis un moment alors voilà comment c'est présenté sur un anneau donc les petits anneaux marqueurs sont sur des anneaux en poule et en fait ce sont des chiffres hop 25 alors il y a 2 x 25 il y a 50 donc à chaque fois ils sont par 2 il y en a 2 x 50 ouais 75 et enfin 100 et derrière sont super bien faits ces anneaux il y a son petit logo le A de Apollonie au dos des anneaux c'est vraiment très très beau et donc je trouve que ça va être super pratique pour compter quand je monte les mailles quand je monte mes mailles que c'est pour un pull en bottom up ou surtout un pull en bottom up je passe mon temps à recompter compter compter parce que je perds toujours le fil et tout je suis jamais sûre et puis parfois on peut compter 2 fois de suite on n'a pas le même nombre de mailles donc là au moins tous les 25 je vais pouvoir mettre un petit anneau repère ça sera super bien et franchement je suis contente de ça donc en plus je l'ai eu en promotion donc c'était pas mal je sais pas du tout si on reste dans sa boutique j'ai vu qu'elle avait été pas mal dévalisée pour cette période de solde mais voilà ce que j'ai pris il y avait aussi elle avait des anneaux marqueurs mais en ce moment j'ai moins de soucis maintenant que j'ai l'habitude de tricoter mais qui marquaient si c'est une augmentation de mailles ensemble ou un glisser glisser tricoté elle a des marqueurs pour marquer le devant l'arrière les manches tout ça elle avait pas mal de choses comme ça alors je pense que si c'est dans la dernière chance si on n'aura plus après c'est que c'est pas des produits qui plaisaient énormément mais voilà en tout cas je suis contente de ma bonne affaire ça valait le coup c'était mes petites soldes moi je suis contente donc voilà c'est tout pour aujourd'hui aujourd'hui je porte un nouveau modèle que vous avez pas encore vu porter si vous aviez suivi les vlogs je crois plutôt au courant novembre décembre encore en décembre je vous l'ai montré un peu c'est un nouveau modèle qui sort de Nadia de NCL Needs il s'agit du pull Niki qui rentre dans la collection du Pita du Clarisse et du pull Eli c'est dans le même esprit un jacquard graphique tous ces modèles là elle les a tricotés en Ulysse de Dererum Natura et là j'ai refait la même chose je l'ai tricoté en Ulysse de Dererum Natura et je peux enfin vous le montrer donc avec ce jacquard à trois couleurs il y a quelques rangs avec trois couleurs c'est pas quelque chose alors j'avais l'impression que c'était la première fois que je le faisais et en fait je sais plus pourquoi une fois je me suis dit j'ai retrouvé un modèle où il y avait eu trois couleurs sur le même rang enfin bref ça a des rangs un peu plus longs parce que je me retrouve avec deux fils dans la main gauche mais franchement ça a été il n'y en a pas énormément donc puis c'est pas non plus surtout un pull donc franchement ça se ricote bien j'aime beaucoup le côté graphique on retient très bien on mémorise très bien le motif c'est facile donc voilà pour le yoke et vous voyez on a une petite touche un petit rappel de jacquard au niveau de la manche alors pas voyant chez moi parce que les couleurs sont peut-être un peu trop proches et on a la même chose sur le bas du pull et voilà mon pull porté j'en suis vraiment vraiment super contente moi je l'avais déjà pu porter pendant les ma période de vacances où je vloguais pas ça me permet de mettre des choses que je peux pas vous montrer donc voilà je l'aime beaucoup et la semaine prochaine vous aurez sa vidéo dédiée consacrée qu'à ce modèle là ça arrive bientôt hier j'étais pas très loin de la fin de ma manche et donc voilà mon pull robinia est terminé hop 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 oh la taille des manches quoi c'est énorme donc je l'ai terminé j'ai rentré ses fils il ne reste plus qu'à le laver hop et le bloquer alors pour ceux qui ne savent pas bloquer c'est en fait mettre en forme son pull donc on va le laver on essaye de le sécher un peu avec des serviettes et après on le pose bien à plat et on vient épingler pour qu'il ait les bonnes mesures j'ai fait aucune modification au patron je suis tout respecté à la lettre et il y a une chose que j'ai faite et ça je l'avais vu sur justement Nadia Insanit ça a tricoté ce modèle là en novembre et elle trouvait l'encolure trop large et effectivement elle descend c'est vraiment très large au niveau de l'ouverture donc je suis venue coudre un petit peu ici des deux côtés pour resserrer un peu cette encolure bateau il me semble qu'on dit c'est une encolure bateau mais qui était vraiment très large voilà donc j'ai juste refermé un petit peu histoire qu'on ne voyait pas les bretelles de soutien-gorge donc il n'a plus qu'à partir au lavage donc j'ai rentré tous les fils avant mais je les coupe après le lavage parce que je trouve que en fait quand le pull va sécher les fils vont vraiment bien se mettre en place et donc je préfère les couper une fois lavés et bien secs donc je suis contente mon robinia il est fait un gros pull bien épais qui je pense qui va être bien chaud voilà alors un style quand même assez particulier les manches elles sont vraiment très larges et encore moi je fais la taille L donc je trouve que proportionnellement les manches avec le corps ça va mais je me dis en fait même les tailles inférieures c'est autant de nombre de mailles sur la manche donc ça fait vraiment des grosses manches même pour les pulls plus petits donc c'est quand même un style un look un peu un peu particulier pas le truc tout basique mais j'aime beaucoup ce pull et je suis contente donc maintenant je vais pouvoir le laver j'aimerais bien qu'il s'étende un petit peu sinon peut-être que je je vais le laver voir si j'arrive à l'étendre un petit peu au niveau de la longueur sinon je vais le porter comme ça je verrai si vraiment ça me pose problème sinon je reprendrai et je le rallongerai j'ai de quoi le rallonger sans souci mais je verrai bien pour ça il faut qu'il soit lavé avant pour voir vraiment sa taille finale donc j'ai fini mon pull j'ai commencé autre chose je vous avais montré hier les laines de tricot et stitch je vais vous montrer les laines bobinées et voilà ce que ça donne alors j'adore c'est le coloris châtaigne sur les deux là c'est sur la déca non c'est du merino mais épaisseur déca j'aime beaucoup la couleur et là c'est sur le mohair et soie et vous voyez on n'a vraiment pas du tout les mêmes coloris ça j'adore et là vu comme ça celui là en fait j'aime pas je sais pas j'aime pas trop le rendu de cette couleur là par contre si je vous le mets comme ça alors je sais pas si vous allez bien le voir mais on voit qu'en fait le fil de soie il a cette couleur là clairement et là je préfère davantage alors c'est pour faire le modèle je sais plus je vous l'ai dit le bonnet cobuc de Kathleen Hunter et j'ai commencé et voilà ce que ça donne hop les deux filles tricotées ensemble et là j'aime beaucoup le rendu j'aime beaucoup parce que ce côté très marron du mohair il ressort pas trop et on voit quand même toutes les nuances qui sont plutôt dans les tons lit 20 je trouve donc j'aime bien j'aime bien le rendu des deux ensemble j'aime beaucoup le mohair tout seul je l'aurais pas aimé le tricoter mais voilà là les deux ensemble ça rend super bien mais c'est quand même marrant de voir un même coloris qui sur des bases complètement différentes ne rend pas pareil donc voilà j'ai commencé j'ai fait que les codes quasiment j'ai commencé un tout petit peu le motif mais il faudra plusieurs rangs pour que vous puissiez voir quelque chose pour l'instant je suis contente du bâton il est vraiment bien expliqué il y a tout un diagramme on peut suivre un diagramme où il y a tout expliqué rang par rang alors certes c'est en anglais mais franchement bien expliqué je suis contente donc voilà un nouvel en cours le cobuc qui devrait être fait rapidement quand même je pense je vous l'avais dit je voudrais quand même commencer des chaussettes les chaussettes pour Noah je voulais lui faire les pacman de Lucienne Tricote pour avoir un tricot zéro cerveau parce que samedi il y a match de basket et j'aime bien avoir quelque chose de vraiment zéro cerveau que je peux tricoter sans regarder que je peux poser m'arrêter comme je veux voilà c'est pas trop le cas avec le bonnet surtout d'ici samedi je pense quand même qu'il sera fini donc voilà je regarde par là parce qu'en fait il se met à pleuvoir d'un coup énormément c'est le déluge alors qu'on avait une super journée enfin c'est pas grave et voilà donc avec quoi je tricote les pacman avec le kit pacman de laine de mout hop 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 ce kit a fait fureur au ch'ti bazar créatif donc il est composé alors moi j'ai pris la version où j'ai un échefau de 100 grammes parce que je pensais que les deux garçons voudraient mais en fait Axel veut pas pas forcément de chaussettes pacman donc j'aimerais bien ce que je fais avec la moitié de mon échefau mais c'est pas grave moi qui tricote pas du tout de noir je serais quand même contente d'avoir un peu de noir en stock au cas où bon là vous allez me dire il y a du noir mais voilà je commence un peu à changer mes habitudes donc moi j'ai pris la version avec un échefau de 100 grammes du color d'un échefau noir et avec trois mini fluos donc jaune rose et bleu et je sais qu'elle avait aussi la version avec juste 50 grammes voilà donc c'est ce que j'ai pris pour faire ces chaussettes alors là le patron il est bien expliqué il est disponible en français mais je trouve juste que la mise en page il y a beaucoup de pages pour pas grand chose c'est juste ça a été ma première impression quand j'ai vu défiler les pages il y a une page que pour juste des abréviations il y a une page avec plein qui renvoie vers plein de liens vers les techniques et je trouve qu'en fait ça fait beaucoup de pages pour pas grand chose donc voilà si on l'imprime il faut faire attention d'imprimer vraiment que les pages où il y a l'explication je trouve que justement j'ai d'abord ouvert mon cobuq où tout est assez condensé et moi c'est ce que je préfère et puis après j'ai ouvert les pacman où en fait tout est très aéré et ça fait beaucoup de pages pour au final pas grand chose c'est juste mon c'est juste mon petit ressenti et voilà j'ai commencé les chaussettes donc ça commence par la pointe et on commence par le jaune fluo donc voilà j'ai fait ma pointe j'ai commencé à tricoter le noir il y a quelques rangs à faire avant de faire un premier jacquard vraiment tout simple et c'est ce que j'aimerais faire là passer le jacquard et une fois le jacquard qui sera fini tout le reste du corps jusqu'au talon se fait en jersey en droit tout noir donc ça sera parfait pour le match de basket et j'aime beaucoup j'aime beaucoup le fluo c'est trop rigolo j'aime beaucoup le rendu je trouve ça chouette donc voilà à nouveau des petites chaussettes pour tricoter un petit peu partout alors aujourd'hui chez nous le temps il est mais catastrophique énormément de vent de pluie on a des risques d'inondation tout ça donc franchement pas une journée où on aurait envie de rester sous la couette dans le lit clairement mais on peut pas alors des journées comme ça moi je sors mon pull chaton d'atelier Emilie parce que vous le savez j'ai fait une version j'adore ma version je la trouve très doux doux très réconfortante c'est doux c'est chaud j'aime énormément je le porte vraiment beaucoup vous le voyez quasiment pratiquement toutes les semaines je trouve qu'il vieillit super bien alors là comme ça on a l'impression qu'il y a des bouloches mais en fait si je regarde si on regarde comme ça dans hop je trouve que non en fait il y a pas tant de bouloches là ouais on voit un peu que je le porte au niveau des bras parce que c'est là il y a le plus de frottement mais pas de quoi le raser encore je trouve que la laine elle vieillit super bien c'était du Touch Me Moher de We Are Knitters et je trouve que franchement il vieillit super super bien pour un pull voilà avec beaucoup de mohair franchement il vieillit bien oui on voit un peu le frottement ici mais franchement j'en suis extrêmement contente alors je viens vous montrer l'avancée de mon bonnet Kobuk voilà j'ai bien avancé depuis alors par exemple je vous avais je vous ai parlé que j'avais acheté les anneaux des anneaux marqueurs chez Apollonie je vous l'ai montré en début de vlog ça m'a servi par exemple pour monter mes mailles de mon bonnet puisque moi j'ai plus de 100 mailles dessus et donc voilà tous les 25 j'ai mis un petit truc j'ai pu les tester tout de suite j'étais contente et c'est vrai que c'est vachement pratique alors je vous avais quitté j'étais au tout début des côtes des côtes torses qu'on fait à ce niveau là et je n'avais fait que deux rangs donc on ne voyait rien donc là vous voyez très bien on a deux triangles un triangle avec du point de riz et un triangle où les côtes torses se poursuivent et après on commence à faire des nopes alors c'est vrai que quand on le regarde comme ça on a l'impression qu'il y a beaucoup de nopes et c'est vrai que j'avais un peu peur en me disant il y a beaucoup de nopes que ça soit pénible à faire et au final non je suis la technique de prise indiquée dans le patron par Kathleen Hunter ce sont des petites nopes vraiment très simples à faire où il n'y a pas besoin de retourner tout le temps son tricot franchement en deux manips c'est fait il n'y a pas de soucis ça se fait vraiment très simplement et au final même si on a l'impression qu'il y en a beaucoup comme ça il n'y en a pas tant que ça je trouve non il y a quand même pas mal de rangs entre les rangs de nopes où c'est que du jersey en droit ça avance bien donc franchement pas de soucis j'ai fait la plus grande taille quand je le regarde comme ça j'ai un peu peur mais je ne peux pas l'essayer parce que je me suis coiffée j'ai attaché mes cheveux je n'ai pas envie de le passer mais moi je pense qu'avec ma touche de cheveux quand même je ne serais pas je crois que plus petit ça aurait pas été mais c'est vrai que quand je regarde comme ça franchement ça fait peur ça devrait être la bonne taille la taille en dessous elle était vraiment beaucoup plus petite en termes de circonférence donc voilà là j'ai commencé à faire les diminutions pour la couronne voilà vous voyez il y en a là et on continue encore les nopes donc la fin approche très rapidement et ça devrait aller assez vite après puis alors même si c'est vrai que il me paraît quand même grand mais bon si il a un peu slow she c'est à dire qu'il est un peu tombant moi ça me dérange pas c'est un style que j'aime bien donc c'est pas grave donc voilà pour le bonnet Cobuc alors vraiment sympa à tricoter un très joli rendu alors il demande de la concentration beaucoup là parce qu'il y a toujours des choses à faire mais après ça reste qu'un accessoire c'est qu'un bonnet donc ça se tricote voilà les rangs ils sont assez courts il n'y a pas tant de maille que ça donc franchement sympa je suis vraiment contente de ce modèle là au niveau d'Hélène voilà ce qu'il me reste il va me rester pas alors vraiment ce mot R vu comme ça je l'aime pas là sur le côté c'est quand même bien plus joli voilà ce qu'il me reste j'en ai un peu plus mais non en fait j'ai encore ça aussi de ma Deka parce qu'il y avait un nœud en plein il y avait un nœud dans l'échevau donc j'avais coupé au niveau du nœud donc il me restait ça j'avais eu ça séparé de mon échevau principal on va dire mais bon voilà au moins j'ai pu faire quand même mon bonnet d'une traite sans avoir à faire de raccord je pense que là ce qu'il me reste à ce niveau là sera suffisant donc les deux voilà les deux fils ils donnent ça et ensemble ça donne ça donc c'est un beau mélange des deux on a autant les reflets de ça que les reflets du mohair mais je trouve que le côté très très marron du mohair que j'aime pas trop c'est pas ce qui est prédominant dans mon bonnet donc je suis contente donc voilà là je vais essayer de finir mon bonnet et voir ce qu'il me reste de ma Deka parce que je sais déjà ce que je vais faire avec c'était pas prévu mais je pense que ça va sauter tout de suite sur mes aiguilles avec ça j'aimerais l'intégrer en fait j'ai préparé ici déjà pas mal de mini sur mon bureau je vais vous mettre une vidéo ou une photo de ces mini pour que vous voyez un peu le dégradé des couleurs mais Marie-Christine Lévesque vient de sortir tout juste là le Pythagore 2.0 alors moi le Pythagore je l'avais déjà fait l'an dernier en début d'année en plus il me semble aussi c'était une étole avec différentes sections en points mousse sous forme de soit de triangle ou de carré qui permettait d'utiliser des restes de laine donc moi je l'avais fait sous un format dégradé alors un très long dégradé parce que je partais du caramel pour passer au rose pour finir vraiment dans les tons beige il me semble de mémoire et là je pars sur un dégradé aussi mais en fait là cette fois-ci Pythagore 2.0 c'est en DK donc c'est soit deux fils de fingering ensemble ou soit un fingering à mouer ensemble ou soit de la laine DK et cette fois-ci c'est un châle c'est vraiment un châle triangulaire et là ça me plaît davantage parce que moi l'état je l'avais fait j'avais trouvé ça super bien de jouer avec mes couleurs de voir comment j'allais les mettre et tout c'était vachement intéressant à faire un peu long parce que c'est que du point mousse mais au final je ne l'apporte pas du tout parce que ce n'est pas une forme d'une étoile moi ce n'est pas du tout ce que je porte en fait je préfère beaucoup plus les châles donc là quand j'ai vu sa version alors elle refait vraiment version pas twerk avec plein de couleurs différentes ce n'est pas quelque chose que j'aime mais je me suis dit j'ai ressorti tous les minis que j'avais et j'en ai réussi quand même à en sortir pas mal qui formaient un beau dégradé donc certains vont être tricotés en double j'en ai certains c'est de la DK comme là voilà donc ça je n'aurais pas besoin de le tricoter en double et il y en a certains que je vais tricoter avec du mohair donc on va avoir un petit peu de tout dans le châle mais au niveau des couleurs j'en suis contente j'en suis satisfaite et vu que ça va être un châle je pense que je vais pouvoir le porter plus facilement et ça va me liquider pas mal de minis donc ça c'est vraiment vraiment bien donc je pense que ça va vite sauter sur mes aiguilles parce que j'ai une autre idée de projet à côté et ils n'utilisent pas la même taille d'aiguille donc je pourrais je pense avoir les deux en même temps parce que là le Pythagore 2.0 vu que c'est ça va pas être quelque chose de très passionnant à mon goût à tricoter donc je me vois bien tricoter une section par jour il y a 18 sections donc voilà on va le faire en 18 jours pour pas faire que ça parce que ça serait redondant moi je trouve c'est vraiment mon goût personnel c'est pas je sais que c'est pas ce qui va me passionner le plus à tricoter je pense normalement donc voilà l'étaler sur plusieurs jours ça me paraît très bien mais déjà je voudrais donc finir ça pour vraiment voir combien il va me rester de ma déca pour être sûre que ça passe bien dans mon étole Pythagore donc on se retrouve normalement demain avec un bonnet terminé je reviens parce que je pense que je vais bobiner après de la laine et je voulais vous la montrer avant c'était de la laine que j'avais reçu en décembre d'Ophile Dorus de Didier hop 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 j'avais reçu plusieurs échevaux dont celui-là oh qu'il est beau il est beau il est beau et je vous avais dit avec celui-là je comptais faire le châle les yeux dans le vague alors c'est un patron que j'avais mis dans ma wishlist et qui m'a été très très gentiment offert par l'une d'entre vous et donc je pense que ça c'est ce qui va sauter tout de suite sur mes aiguilles parce que le bonnet mon bonnet coubuc va être fini je pense commencer le châle Pythagore mais je vous ai dit une section par jour pas trop d'un coup j'ai pas préparé d'échantillon pour autre chose pour faire un pull parce que j'ai une idée de pull juste après donc je pars sur un projet simple où il n'y a pas besoin de faire d'échantillon et ça ça sera parfait donc je voulais vous remontrer les chevaux une fois avant en échevaux avant de le bobiner c'est beau ces nuances et donc je vais le coupler avec du mohair du mohair de chez Lang le luxe la mé ah il y a des baillettes à l'heure dedans oh trop beau que j'avais acheté à la mercerie une tasse de filet d'aiguille chez Justine voilà voilà les deux franchement iront super bien ensemble et donc je vais pouvoir faire ce châle là c'était sa base luxor Merino Superwash 400m pour 100g le coloris Ramsès vraiment très très doux j'aime beaucoup donc ça c'est ce que je vais bobiner je pense juste après je vais bobiner ça et mon premier mini de de mon châle Pythagore alors je vais vous le montrer tant qu'à faire tant qu'il est en mini je vais commencer par ce mini là de Homespen House c'est la première fois que j'ai tricoté cette teinturière là moi on me l'avait très gentiment offert dans un colis avec plein d'autres choses il y avait ce très joli mini alors la personne qui me l'avait offert avait bien pensé à moi parce que c'est le coloris de la coupe de Helga de Pousse Souffle voilà voilà donc c'est une référence à Harry Potter et je suis fan d'Harry Potter donc voilà donc voilà je vais bobiner ça et puis mon échevau hop je vais bobiner ces deux petites choses là pour commencer deux projets le mono en cours n'aura pas duré longtemps on est le 12 janvier voilà c'est pas grave c'est pas grave je vous retrouve déjà pour la fin de ce vlog aujourd'hui je porte mon gilet cachou l'un de il est sorti il n'y a pas très longtemps de Nadia modèle de Nadia de N.C.Lenitz pas très longtemps quand même en cours en novembre parce qu'il était présent au Ch'tibazard créatif ouais bon ça commence à dater un peu bon bref le gilet cachou un modèle très très simple au niveau des torsades franchement ouais vraiment très simple pour les torsades il y en a juste là sur le devant elles sont vraiment toutes simples pas compliquées pas souvent finalement après tout le reste est en jersey un gilet tout doudou là pour la saison c'est parfait voilà pour ce que je porte j'aurais pu mettre mon nouveau mon nouvel ouvrage terminé sur moi aussi mais quand même pas voilà voilà mon bonnet Cobuc est terminé je suis contente donc ça fait quand même pas mal de nop quand je le regarde comme ça il y en a partout mais j'ai trouvé j'ai pas trouvé ça pénible parce qu'au final c'est qu'un bonnet ça va vite à faire le petit pompon trop mignon il est attaché à l'aide d'un bouton à l'intérieur ah oui j'ai pas alors je me suis servi du fil qui restait pour coudre mon bouton mais j'ai pas encore rentré ce fil là mais j'ai rentré celui du début en bas des côtes mais je l'ai pas coupé voilà hop il est rentré mais pas coupé je vais pas laver mon bonnet parce qu'il est déjà assez grand comme ça j'ai pas envie qu'il s'étende plus au blocage lavage mais et puis le point est régulier donc il n'y a pas besoin de plus je vous avais quitté j'étais au début la couronne de diminution bon bah voilà il y avait pas il y a encore un peu de nœuds pendant qu'on fait diminution puis après ça se termine avec vraiment que du jersey et puis voilà c'était facilement ça se termine facilement bon j'ai une queue de cheval je vais essayer de le passer quand même et voilà bon ça va encore avec la queue de cheval ça aurait pu être pire bon ça fait un peu trop pointu alors au niveau de la taille bah il me descend super bien sur les oreilles il est bien enveloppant bien grand alors un chouïa trop grand je pense je sais pas non je vais enlever la queue quand même pour voir quand même cheveux détachés ça sera mieux je vais mieux m'en rendre compte hop non c'est pas mal c'est bien non voilà non bon un chouïa trop grand un tout petit peu trop grand alors mais voilà en fait il suffit juste que je le mette bien alors il va être un petit peu slow-shi derrière alors moi c'est pas quelque chose qui me dérange une taille en dessous je sais pas si ça aurait été judicieux une taille en dessous ça aurait fait je crois ça fait un motif en moins peut-être je sais pas ou une taille d'aiguille inférieure je crois que j'aurais opté alors si je le referais je le referais pas je suis pas du genre à refaire deux fois le même modèle alors je pense c'est une taille d'aiguille inférieure mais bon il est un peu grand mais pas trop grand et donc je le mettrai parce qu'il couvre quand même de ce fait là super bien mes oreilles ça c'est chouette et puis moi le côté slow-shi ça me va très bien voilà donc mon bonnet co-buc fini avec les laines de Christelle de Trico et Stitch et j'aime beaucoup la couleur ah ouais j'aime bien j'aime beaucoup le ouais ça me change c'est pas dans mes parce que j'avais pas de bonnet du tout dans cette couleur là donc c'est chouette ça ira bien avec mon manteau d'hiver qui est rose et donc avec mes moufles moufes mitaines que j'ai fait y'a pas pendant les vacances vous avez dû voir dans le précédent vlog ça ira très bien avec hop là qui dit ouvrage terminé dit nouveau tricot sur mes aiguilles j'étais revenue hier vous montrer justement avant de bobiner ce que ça donnait les chevaux je voulais vous remontrer les chevaux de Didier d'Aufile d'Aurus avant le bobinage et voilà ce que ça donne après le bobinage donc je suis contente de vous l'avoir remontré avant parce que à chaque fois quand on bobine on n'a pas vraiment le même rendu hop là que je combine donc avec du mohair et j'ai un tout petit début de châle les yeux dans le vague et voilà ce que ça donne alors c'était ce que je me disais ça camoufle un peu les nuances mais on les voit quand même et j'aime bien le rendu ça va être un rendu tout doux j'aime beaucoup les deux ensemble vont super bien au niveau de la couleur et on va avoir un peu un des speckles un peu léger et ça va permettre de s'accorder avec pas mal de choses j'aime bien très joli j'aime beaucoup la laine à Didier elle est super douce super agréable alors les deux ensemble ça va être un nuage de douceur alors c'est un modèle vraiment très simple c'est beaucoup de de points de points mousseux il y a des augmentations on augmente à chaque fois chaque rang assez rapidement en fait il y a beaucoup d'augmentation et il y a de temps en temps alors vous êtes sûr hop c'est dans ce sens là et il y a une fois de temps en temps un rang de dentelle vous voyez avec les trous là les jeter hop il y a juste un rang de dentelle qu'on va répéter plusieurs fois dans le châle et à la fin on fait des côtes brisées sur la fin du châle à la bordure mais voilà donc c'est un châle qui se tricote avec juste un écheveau de fingering et un écheveau de mohair donc là deux pelotes de mohair pour ma part donc ça devrait aller assez vite ça se tricote en aiguille 5 donc voilà et c'est en français et c'est franchement bien expliqué c'est du rang par an la dentelle elle est expliquée elle est écrit et c'est vraiment pas compliqué c'est que des jetés et des mailles ensemble donc voilà je suis partie pour utiliser ça ça me fera un petit châle alors qu'il a l'air quand même assez grand pour un châle à l'îcheveau parce qu'il y a quand même du mohair ce tout doux doux là pour l'hiver ça sera parfait ça va être une chouette couleur j'aime bien donc voilà ce que j'ai commencé et je vous en avais dit également hier j'ai commencé le châle Pythagore et voilà ce que j'ai fait non ce n'est pas une mémorie blanquette c'est un châle comme ça voilà hop là je vous ai montré le petit le mini jaune que j'ai que j'ai que j'ai que j'ai bobiné hier alors je l'ai doublé avec un mohair pour avoir la bonne épaisseur l'épaisseur déca donc voilà c'est mon premier triangle c'est celui qui est vraiment vers le bas et là je suis partie de ce côté là et là c'est un mini de chez laine et chaudron avec un reste de mohair du pigment and ply que j'avais utilisé pour mon mon ah le châle de sauce unis ça j'adore ce modèle là le slice 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 of light donc voilà ce que ça fait donc j'ai fait le carré 1 le carré 2 je crois que je continue dans ce côté là hier j'ai énormément réfléchi je j'avais plein d'idées je me disais je vais faire comme ça et puis comme ça et puis bon bref je suis un pas mal dérivé dans tout alors au final je pense qu'il va être beaucoup fait en fingering et mohair au début je pensais doubler certains mini moi c'est des mini pour des sections où il faut que 10 grammes de déca bah avec un mini de 20 grammes en le prenant par les deux extrémités d'un coup ah bah j'en avais assez et puis au final ça me tente moi et j'ai ressorti pas mal de mohair que j'avais donc je pense que je vais pouvoir doubler beaucoup de sections avec du mohair et ça je pense que ça fera un super châle tout bah comme l'autre en fait fingering et mohair épaisseur donc déca bien doudou bien chaud et ça va être pas mal alors au final je pars dans une idée de là de jaune là on est sur corail saumon hein voilà pêche voilà un peu pour les nuances enfin bref toujours été que je voudrais surtout là sur le bas du triangle donc jusqu'aux pointes partir du donc du jaune pour aller vers plutôt des tons caramel parce que comme ça quand je vais le porter je vais avoir ma pointe qui est jaune jaune pêche saumon à ce niveau là et les pointes qui vont retomber sur les côtés caramel et au centre ça sera vraiment les parties vraiment le plus le centre le plus haut du châle c'est ce qui est là après du coup c'est ce qu'on verra moins mais ça sera mes mini les plus foncés à ce niveau là et bien en fait c'est entre l'idée que j'ai eu au départ quand j'ai assemblé tous mes mini et que je vous ai filmé ça hier et puis entre le temps que j'ai commencé à tricoter mes idées elles fusaient dans tous les sens je me disais maintenant je vais faire comme ça oh puis comme ça oh et au final c'est c'est une sacrée gymnastique c'est faut ça fait travailler beaucoup les méninges parce qu'il faut voir comment on on agence les couleurs et tout il y a pas mal de choses à voir dessus c'est intéressant c'est intéressant ça nous fait jouer avec nos couleurs nos restes nos mini tout ça finalement j'ai ressorti des restes que j'avais parce que je me suis dit ah bah ça je pourrais le mettre là et puis ça je pourrais le mettre là enfin voilà alors au final par contre j'ai pas utilisé énormément de laine là j'ai utilisé que la moitié d'un mini échevau là c'est pareil là j'ai utilisé moins de 5 grammes de mohair si je vais pas me poser mon mohair je pourrais pas dire là le mohair que j'ai utilisé c'est celui que j'ai utilisé pour le dernier pull que j'ai fini le robinia voilà donc finalement ouais ça consomme pas énormément de laine je vais avoir pas mal de restes de tous mes mini alors je vais peut-être essayer justement de les remettre à d'autres endroits sur le châle pour essayer quand même d'utiliser au maximum mes mini et pas tout entamer et qu'il m'en reste plein à la fin voilà voilà donc c'est les deux nouveaux ah oui la chaussette à noix non je dois vous montrer la chaussette à noix donc ce sont bien les deux nouveaux projets sur mes aiguilles mais j'ai aussi la petite chaussette à noix j'ai pas beaucoup avancé je me suis juste contentée de faire la première partie de jacquard vous voyez hop là le jacquard au niveau de la pointe c'était juste ça maintenant je vais pouvoir tricoter toute la chaussette en noir jersey tout simplement sans avoir à réfléchir tout ça sans patron c'est juste du jersey en droit pour le reste du pied donc maintenant ça devient un tricot zéro cerveau je vais vous montrer ma couverture au crochet pour vous montrer qu'elle a bien avancé ah je suis en train de défaire bon bah j'ai perdu une maille c'est pas grave alors voilà je vous avais quitté je l'ai montré en début de semaine bah j'étais là hop donc j'avais fait un rang de blanc je vous avais montré le un rang avec le la laine autorayante de laine de moute j'avais utilisé pour les mitaines de mon homme bah il est passé sur deux rangs voilà alors au fur et à mesure du rang c'est pas la même chose là il y a deux rangs de blanc et là c'est un rose et je sais ce que c'est c'est du laine de moute c'est sa fingering que j'avais utilisé pour faire mon châle poule rousse de maison pleine fleur d'Estelle Lemoyne donc voilà j'ai fait mes rangs pour aujourd'hui et bah je continue c'est vraiment mon plaisir chaque matin je commence maintenant ça devient très organisé chaque matin je commence par ça puis après je fais une section du châle Pythagore et ensuite je tricote mon châle donc par exemple aujourd'hui j'ai pas encore tricoté mon châle je n'ai pas eu le temps parce qu'au final mon carré je vous l'ai pas dit mais je l'ai tricoté puis à un moment je me dis c'est vrai qu'il est vachement épais le tissu le carré faisait très épais je me dis c'est bizarre ma fingering elle est pas forcément hyper épaisse et en fait au bout d'un moment j'en étais déjà à la moitié je me suis rendu compte que je tricotais avec deux films de mohair ensemble bon j'avais pris j'avais embarqué les deux extrémités de mohair en fait et donc j'ai dû tout défaire et recommencer bon bah c'est pas grave ce qui a été plus dur c'était de démêler quand même le mohair parce que comme il tout il avait été tricoté les deux films ensemble pour tout démêler et tout refaire bien la pelote histoire de bien reprendre mais bon voilà c'est des choses qui arrivent donc voilà au niveau de mes ouvrages pour cette semaine et avant de vous quitter je vais vous parler d'un petit colis que j'ai reçu aujourd'hui de la part de Lubilun j'aime beaucoup sa carte j'aime beaucoup son logo là très très joli hop que vous pouvez retrouver un peu partout et notamment sur Instagram hop là dans le petit colis il y avait un petit sachet de thé et donc c'est une nouvelle créatrice qui se lance dans les accessoires tricot donc hop regardez un petit contre-rand et j'adore la petite la petite suspension marquée un rang après l'autre trop rigolo donc c'est du bois c'est gravé sur le bois donc celui-là il est amovible pour le bouger pour noter les dizaines à chaque fois et celui-là marque reste fictrant et on voit que le cinquième rond est différent des autres pour mieux se repérer mais j'aime beaucoup l'inscription un rang après l'autre et voilà également un petit lot de marqueurs avec différentes avec différentes attaches des anneaux des mousquetons et là aussi ils sont en bois et c'est gravé donc là avec un petit sapin une mouffe une chandelle et là au milieu hop un petit café regardez une petite tasse avec un petit nuage en forme de coeur c'est super beau donc c'est en bois c'est hyper léger c'est vraiment très c'est super léger donc ça c'est vraiment bien par exemple quand on accroche un mousqueton sur un tricot pour savoir où on en était pour voir la progression par exemple moi j'aime beaucoup faire ça quand je fais un corps tout en jersey et quand je m'arrête hop je mets mon petit anneau avec un mousqueton comme ça la prochaine fois que je retricote dessus je vois les centimètres que j'ai fait c'est hyper motivant parce qu'il y a des fois on se rend pas compte avancé et puis au final en mettant un petit repère bah si ah bah oui j'ai quand même fait 10-15 rangs c'est quand même pas rien et bah là c'est tout léger donc ça déforme pas les mailles ça c'est bien parce qu'il y a des fois ça déforme les mailles donc voilà chez Lubilun c'est trop joli et puis au moins c'est différent de ce qu'on peut voir ailleurs j'aime beaucoup donc une nouvelle créatrice à suivre sur les réseaux sociaux si jamais le coeur vous en dit donc voilà pour cette semaine on a fait le tour j'espère que cet épisode vous aura plu je vous remercie encore énormément d'être là à chaque fois à chaque vidéo merci beaucoup ça me touche énormément et ça me motive complètement à continuer donc merci à vous en attendant je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt bye